Moi pour moi c'est juste pas possible de pas au moins tendre, essayer d'atteindre les 10% ce qui n'est pas en plus un truc de ouf les 10% honnêtement encore 1% à la limite on commence à parler sérieusement mais 10% c'est pas un truc de ouf Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Je suis là les gars que vous avez bientôt la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner, tu connais déjà, clique sur la cloche Ici c'est Jonathan Attil, il est de la chaîne pour te permettre d'être déter, passer à l'action, créer ta vue sur mesure Pense à la 2 chose que je te propose, moi est-ce que 2 cas où je te montre comment j'ai fait les 20k en semaine avant de créer la ranaque Regarde quand même, et ma formation pirate marketing où je te montre toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5k par mois plus tous les bonus qui vont avec, l'e-commerce, le perso de la branding, l'investissement immobilier, l'investissement de la crypto-monnaie Ok, si tu veux un rendez-vous offert gratuit complètement pour pouvoir en savoir plus par rapport à ça Tu cliques sur le lien qui est dans la description, on va te rappeler En tout cas tu peux prendre un rendez-vous, sinon on va te rappeler Et tu pourras poser toutes tes questions et puis aussi parler avec quelqu'un qui est formé sur le business Et tu pourras aussi voir si jamais c'est quelque chose qui peut te correspondre ou pas ou faire autre chose Mais la licencière c'est que tu passes à l'action Et chose importante que je répète à chaque vidéo, c'est long, c'est dur Ok, quand tu prends un pirate marketing, c'est 2 à 5 ans en moyenne pour pouvoir être libre Ok, pour pouvoir être bien, être libre Et moi je trouve que c'est pas beaucoup, il y en a qui se trouvent que c'est un truc de ouf Mais dans 5 ans tu feras quoi en fait, si tu réalises ton taf ? Ce sera au même endroit, voilà Donc voilà les gars, donc pas d'excuses, j'ai grandiré dans 91, j'ai redobré mon bébé trop technique J'ai grandiré dans la quartier des pyramides, arrêtez de chialer, ça fait plus de 3 ans que je voyage Passe à l'action si tu fais rien, rien se passer Et passe-en directement sur la vidéo Faire partie des 10% ou mourir en essayant, voilà, inspiré du fameux album de 50 cents qui a 20 ans aujourd'hui C'est un truc de meuf, ça ne nous rajeunit pas les gars L'album Die ou Get Rich, To Die, enfin Rich ou Get, moi je ne m'en rappelle plus Die ou Get Rich, To Die, je ne sais plus Rich ou Die Trying, peut-être, un truc comme ça Bref, et du coup je suis en train de me dire mais en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire partie des 10% ou des 1% ? Pourquoi en fait ? Pourquoi pas rester un gars normal en fait ? Parce qu'en vérité, voilà, normal, bon moi je te le dis direct, moi ça m'intéresse pas J'ai jamais été un truc, j'ai jamais voulu être un gars de la normale Je ne sais pas pourquoi, non, ça ne me dit rien Parce que quand tu es normal, ça veut dire quoi ? Une vie moyenne en fait ? Une voiture moyenne, une meuf moyenne, des vacances moyennes, une santé moyenne Euh non les gars, enfin moi je ne sais pas Après est-ce que ça fait de toi une mauvaise personne ? Non, tu vois, tu es une personne bien Ça n'a aucun rapport, des fois les gens ils font l'amalgame Ça n'a aucun rapport, que tu aies de l'argent ou pas Ou que tu fasses partie des 1% ou pas de 10% Ça n'a aucun rapport avec le fait si c'est une personne bien ou une personne mauvaise Il y a des gens qui sont bien et qui ont de l'argent Il y a des gens qui sont mauvais et qui n'ont pas d'argent et qui sont pauvres Et je me dis quand tu es une personne moyenne aussi, tu ne te prends pas la tête Je veux dire, tu as moins de prise, enfin en même temps Je me dis, tu as quand même, enfin tu ne te prends pas la tête pour pouvoir faire des ailes Mais dans toute ta vie, tu n'as que des prises de tête Je veux dire, il faut acheter des trucs quand c'est des soldes Tu vas t'obliger dans Leader Price pour faire tes courses Donc tu manges de la viande, ce n'est même pas de la viande Il y a 20% de viande, 80% de on ne sait pas c'est quoi Tu ne peux pas prendre bien son de ta santé Enfin, tout est nul en fait Enfin, j'ai l'impression en tout cas Enfin, je ne sais pas Après tu peux être heureux, on est tous heureux J'ai toujours été heureux, ça aussi c'est pareil, le bonheur là Enfin les gars, j'ai toujours été content, j'ai toujours fait des blagues Quand j'avais de l'argent et quand je n'en avais pas Ça, ça ne changera jamais Tu vois, on aime rigoler, on rigolera toujours Mais c'est quand même mieux quand même si on le fait dans une Rolls-Royce Rolls-Royce, je ne sais pas comment le dire Je ne sais pas Rolls-Royce, moi je veux la Bentley GT Tu vois ce que je veux dire, ou pas Bentley GT coupé Mais je me dis là où quand même, ça fait quand même mal Quand même, à un moment donné, tu vas avoir des enfants Ou tu dois avoir des enfants Et qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants Parce que tu regardes mes vidéos Tu regardes ce genre de vidéos qui prônent quand même le développement de soi Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants Tu vas dire, ouais, les enfants, tu peux tout faire Tu peux être qui tu veux dans la vie C'est juste à toi de décider On va dire, ouais, c'est bien ça, papa Mais ça, c'est cette vidéo que tu voulais toi Je veux bien, mais tu ne me montres pas vraiment de l'exemple J'ai l'impression Et t'inquiète pas que les enfants, quand ils ont l'adolescence T'inquiète pas qu'ils parlent bien T'inquiète pas Tu peux leur mettre des carottes au début quand ils sont jeunes Mais quand ils sont dans l'adolescence Ils font, mais en fait, c'est un mytho ce daron en fait En fait, c'est un mytho de ouf Voilà, ce qu'ils vont dire Mais attends, papa, mais Ça, c'est ce que tu voulais là Ne pas avoir la voiture que tu veux Tu dis toujours que tu veux une Bentley GT Et que tu aurais trop voulu avoir cette voiture-là Mais tu n'as jamais taffé pour être en capacité D'acheter une voiture comme ça Tu as vraiment la vie que tu veux Tu as vraiment ce que C'est ça la vie que tu veux Acheter tout en solde Quand c'est des soldes seulement, etc Toujours aller à Leader Price Ça me paraît compliqué Et là, tu ne peux pas sortir la phase de nos darons Parce que nos darons, ils vont dire Ah, mais moi, si j'étais à ta place Eux, ils sortent du bled, ils viennent Ou à l'ancienne, ce n'était pas pareil C'était dur ou machin Quelle que soit la situation Ils peuvent te sortir du truc comme ça À l'ancienne, ce n'était pas pareil Si j'étais à votre place Oh là là, c'était chaud Avant nous, qu'on allait à l'école On traversait la jungle On portait des trucs C'était dur On marchait 10 kilomètres Pour juste apprendre à calculer Donc si j'étais à votre place Tu viens là, je t'assois J'étais en France Ça, c'est facile ça Il n'y a rien là Tu ne pourras même pas dire ça Si tu commences à dire ça Ouais, non mais de mon temps C'était chaud Il va dire quoi ? À l'ère d'Internet ? Au balbutiement de l'intelligence artificielle ? Au balbutiement de la crypto-monnaie ? Quand la crypto-monnaie était encore à 20 000 dollars ? Le bitcoin ? Quand il était encore à 20 000 dollars ? C'est ça qui s'entrait de manière ? C'est à ce moment-là Au balbutiement de toutes les nouvelles technologies Qui vont révolutionner le monde Tu n'as pas réussi à faire de l'oseille C'est-à-dire Tu vas commencer à avoir chaud Et déjà, tu ne me parles pas sur ce ton Ok ? Voilà, technique Quand ils n'ont plus d'arguments Bon, tu vas me respecter Ok ? Donc voilà Je pense que ce n'est pas une sensation Que tu as envie de vivre Bon bref Donc du coup, comment on fait ? Comment on fait pour pouvoir faire partie des 10% ? Tu connais déjà Peut-être que tu ne connais pas Mais déjà, il y a 4 choses Sur lesquelles il faut se baser Ok ? C'est l'argent Le statut Ton apparence Et évidemment Le networking Et ça, évidemment Tous les 4 points que je vais te donner Ça demande du taf Et comme la plupart des gens 80% de la population Est fainéant Et préfère descendre dans la rue Pour pouvoir demander de l'argent Au gouvernement Eh bien forcément, c'est compliqué Parce que là Tout ce que je viens de te parler Alors oui, c'est cool Sur le papier, ça déchire Mais ça demande du taf Et ça demande du taf De la persévérance Parce que ça prend du temps De développer tout ça Donc l'argent De pouvoir développer ça Je pense que ça, tu le sais Ou tu prends un deuxième travail Ou tu te formes ton travail Pour pouvoir monter en compétence Et pouvoir te faire payer beaucoup plus Et de mettre de l'argent de côté Donc c'est pour ça que je disais Le deuxième travail par exemple Tu as un deuxième travail Tu mets ton argent de côté Tu l'investis par exemple Mais ça pareil Il faut que tu apprennes à investir Tu ne peux pas investir comme ça Mais tu penses long terme Tu ne vas pas penser court terme Tu vois ça, c'est toutes les erreurs Qu'on a tous fait au début On veut gagner de l'argent Du jour au lendemain Ça n'existe pas Tu vas juste perdre du temps Je te le dis Je l'ai déjà dit plusieurs fois Dans plusieurs vidéos Après va, fais ton expérience Et dans deux ans, trois ans, quatre ans Tu vas revenir gentiment Tu vas dire En fait, il faut penser long terme Ah bah oui Ah ouais, c'est ce qu'il disait Voilà Donc du coup Évidemment aussi qu'il y a Créer son business en ligne Moi c'est ce que je recommande Parce que finalement Il faut faire de l'argent L'argent c'est simple C'est créer du cash Et l'investir Pour que l'argent travaille pour toi Voilà C'est pas compliqué Pour pouvoir accélérer l'investissement Parce que l'investissement Ça prend du temps Imaginons que tu veux faire Imaginons que tu veux 10 000 euros de revenus passifs Bah il te faut au moins 1 million investi Imaginons hypothétiquement Tu arrives à avoir 10% Ce qui est énorme C'est beaucoup 10% Il y en a qui vont dire Ouais non c'est rien Moi maï Ok si tu veux 10% déjà c'est déjà beaucoup Tu arrives à avoir 10% Tu places 1 million Bah ça te fait même pas 10 000 euros par mois Donc tu te rends compte À ce moment là Quand tu as capté ça Tu te dis En fait il faut vraiment Beaucoup d'argent Pour avoir la liberté financière Que je souhaiterais avoir Un lifestyle plus élevé Tu vois que En fait l'argent Il en faut beaucoup Ok Si jamais tu veux vraiment Être libre financièrement Donc du coup Pour pouvoir faire Le plus d'argent Le plus rapidement possible Bah c'est pas le salariat Puisque tu échanges Ton ton compte de l'argent Donc il va falloir Créer ton business en ligne Pour pouvoir avoir Un effet de levier Et pouvoir Gagner de l'argent Sans que ça soit corrélé À le temps que tu passes À travailler Et ça pour ça Les gars c'est un business Et le plus simple C'est le business en ligne C'est pour ça que j'en parle C'est comme ça Que moi j'ai commencé Et voilà c'est tout Après tu fais comme tu veux Mais après c'est sûr Que tout ça Ça prend du temps Comme je l'ai dit Moi je place En général les réussites C'est 2 à 5 ans Les gens qui commencent A faire des millions C'est après 5 ans Pas compliqué Si vraiment tu pars de zéro Je te parle Tu pars vraiment de zéro T'es salarié T'étais comme moi Tu connaissais rien au business Rien au marketing T'avais jamais lu un livre de ta vie Tu dis aujourd'hui Boum ça y est Je commence J'achète une formation Je commence à lire des livres Etc etc 2 à 5 ans Parce que t'as tout à changer Changer le mindset Au moins t'es tes connaissances Il y a trop de trucs C'est pour ça Que ça se fait pas du jour au lendemain C'est pas un bouton magique internet Deuxième chose Sur laquelle il faut travailler Du coup c'est le statut Le statut Aujourd'hui c'est les réseaux C'est pas compliqué Surtout en plus Avec l'intelligence artificielle Maintenant les gens Ils vont se connecter vraiment Aux gens qui ont un personal branding C'est ce que je pense Qui va vraiment faire la différence Parce que les tâches Maintenant vont être faites De plus en plus Par des robots On va dire De plus en plus L'intelligence artificielle Va vraiment faire toutes les tâches Donc la valeur Je pense qu'elle sera plus Dans la connexion A un être humain A quelqu'un Qui a développé un personal branding Et de toute façon C'est jamais T'as pas ce statut On te connait pas Donc voilà C'est pour ça que moi J'aime bien YouTube Parce que ça réunit tout En fait Tu fais de l'argent T'as du statut Ça te permet d'avoir du networking Dont je vais parler après Donc c'est pour ça Que moi je recommande ça Et que j'en parle Dans Pirate Marketing Et c'est ce qui fait Qu'on te respecte Quand t'as du statut On te respecte Voilà c'est comme ça On te connait Et on te respecte Et toi tu sais Qu'en t'en com La base c'est le respect Depuis tout petit On veut qu'on nous respecte C'est comme ça Troisième chose Sur laquelle il faut travailler C'est l'apparence Donc je dirais La manière de t'habiller La manière de te présenter T'as pas forcément besoin D'être beau en tant qu'homme Mais il faut au moins Que t'aies du charisme Que tu saves te présenter Que t'aies les abdos aussi Les gens ils aiment ça C'est pas simplement pour les femmes Quand t'es bien T'es balèze Les gens vont venir te parler Beaucoup plus tu vois Ah ouais Comment t'as fait et tout Même quand je suis à la salle Moi je peux Dans n'importe quelle salle que je vais Les gens ils viennent toujours me parler Je parle toujours avec les gens Que ce soit avec les coachs Que ce soit avec les gens Même avec les filles Forcément Si jamais t'es bien Parce que la plupart des gens Ils sont pas bien La plupart des gens Ils ont un physique éclaté Donc déjà toi Dès que t'arrives T'es un bon physique T'as un peu de masse T'as les abdos Bah déjà tu fais la dive direct Et quand en plus Ton physique il est au top Tout ce que tu mets sur toi Ça glisse Y'a pas de problème Tu peux mettre une chemise La rentrer à l'intérieur Quand il y a une technique Des gars ils mettent une chemise Après ils la mettent à l'extérieur Ils font ouais c'est pour le flow Non c'est parce qu'en fait Tu peux pas mettre à l'intérieur Sinon on va avoir ton bide C'est pour ça les gars Que j'ai fait Si c'est pas courriel C'est dans la description Il est temps de se reprendre en main les gars Et quatrième chose Bah c'est le networking Être tout seul dans son coin Ça ne fonctionne pas C'est aussi le mal-être Je dirais Des gens qui ont un business en ligne C'est pour ça que Quand tu as YouTube C'est parfait parce que tu networkes En fait Les gens ils viennent à toi Tout simplement Les clients viennent à toi Mais en plus Des partenariats Viennent à toi aussi Enfin plutôt Des partenaires viennent à toi Tu connais beaucoup plus de gens Aujourd'hui quand tu as des followers Les gens respectent les gens Qui ont des followers Voilà Donc après Du coup c'est plus facile De networker Et tout ce que je viens de te dire Bah c'est un cercle vertueux Tu vois Si t'as plus d'argent Bah du coup Ça t'aide à avoir plus de statut Si t'as plus de statut Ça t'aide à avoir plus de networking Parce que les gens ils respectent La puissance respecte la puissance Donc ils seront intéressés Seulement les numéros 1 Sont intéressés à parler avec les numéros 1 Ils n'ont pas envie de parler Avec des gens Qui ne sont pas numéros 1 En fait Le networking Bah du coup Tu te permet d'avoir plus De faire plus d'argent Puisque t'as plus d'opportunités Et ça je te le confirme C'est clair C'est franchement Plus tu connais du monde Bah plus ça te permet d'avoir de l'argent Parce que t'es au courant de choses D'opportunités Que bah t'aurais pas su Si jamais bah t'étais tout seul Dans ton coin Si tu fais plus d'argent Ça te permet de mieux manger D'avoir des aliments De meilleure qualité D'avoir accès à des soins De meilleure qualité Donc en fait Tout Tout va ensemble En fait Tu vois C'est pour ça que tu peux pas Te concentrer uniquement sur Que l'argent par exemple Et des trucs comme ça Tu vois C'est vraiment être un tout Donc voilà ce que je voulais partager avec toi Pour faire partie des 10% Pour moi En tant qu'homme C'est la base les gars Vous devez chercher l'excellence C'est pas seulement pour les meufs Mais pour toi même Tu vois Aujourd'hui pour tout Tout va plus glisser Tu vois Tu pourrais faire Parce qu'après t'auras quoi ? Bah une femme qui sera Faut partie des 10% Parce que c'est logique en fait Si la femme elle fait partie des 10% Elle va pas sortir avec un gars Qui fait partie des De toute façon elle le voit pas les gars T'es au courant de la stat 80% des hommes sont avisés pour les femmes Ça te donne le ton Donc déjà t'auras pas une femme moyenne Et pas forcément Je parle pas en beauté forcément Tu peux avoir un beau 6 Qui est déjà très bien les gars Parce que vous faites les malins les gars Vous faites les mecs super exigeants Oh elle est éclatée Elle est éclatée Tout le monde est éclaté Bon wesh Faut arrêter là 6 déjà c'est très bien C'est au-dessus de la moyenne T'as un 6 Mais ça te permet de choisir un bon 6 C'est à dire que T'as le bon état d'esprit Qui est là Qui va te soutenir Qui sera féminine Qui prendra soin de toi Qui aura pas mal à la tête Parce qu'apparemment C'est le mal des couples J'ai toujours du mal à le comprendre Donc bref En tout cas t'as le choix Tu vois ce que je veux dire Donc si t'as le choix Tu choisis vraiment ce que tu veux Et pas Tu prends pas un choix par dépit Alors que la meuf en fait T'es son second choix Et après tu comprends pas Pourquoi elle a mal à la tête Tous les soirs Bref Ça c'est des petits apartés Après t'as pas une voiture moyenne T'as la voiture que tu veux Entre guillemets Enfin la voiture que tu veux Mais en tout cas t'as une voiture de 10% T'as une maison qui est bien T'as des vacances qui déchirent T'as un meilleur confort On a qu'une vie les gars Enfin je sais pas Je sais pas Moi pour moi c'est juste pas possible De pas au moins tendre Essayer d'atteindre les 10% Ce qui est pas en plus un truc de ouf Les 10% honnêtement Encore 1% à la limite On commence à parler sérieusement Mais 10% c'est pas un truc de ouf 10% Alors en France je crois C'est simple Dès que tu fais 5000 euros Par contre aux States International C'est plutôt 10% c'est à partir de Eh ben j'ai oublié J'ai pas envie de te dire de bêtises Mais il me semble que c'est au moins 100 000 Je crois que c'est 100 000 Ouais je crois que c'est 100 000 100 000 à l'année Bref on va pas chipoter Sur des dizaines de milliers d'euros T'as compris le principe Donc si jamais tu veux aller plus loin avec moi De toute façon t'as tout en description Sachez les gars Je peux dans le site du coaching One one Pour ceux qui veulent Tout est en description Si tu veux aller plus loin avec moi Et les gars On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux et il y a nous Chez ton camp